Bonjour, voici une vidéo de présentation du filtre CPL Absomagnet, de comment il s'installe et surtout, quels sont les résultats expérimentaux de son efficacité. Voici le filtre installé sur le compteur. Il est en fonctionnement, on voit bien la lampe verte qui est le témoin de fonctionnement. Repère 1, c'est l'arrivée électrique issue du compteur général. On est en aval du compteur, ce filtre n'entrave en rien le bon fonctionnement du compteur lui-même. Repère 2, c'est la bague en férite qui va se glisser le long du fil de neutre. Repère 3, c'est la bague rouge pour le fil de phase. Ces deux bagues sont plus grosses et plus courtes que les bagues première génération qu'on vient de voir sur la diapositive précédente, mais les deux bagues ont la même efficacité et sont compatibles entre elles. Repère 4, c'est le boîtier à clipser sur le tableau électrique. Il est léger, 140 grammes et peu encombrant. L'équivalent de 4 modules. Repère 5, c'est le disjoncteur différentiel de votre tableau. Et pour l'installer, c'est hyper simple. D'abord, évidemment, couper l'électricité générale. Ensuite, débrancher les câbles d'arrivée électrique générale bleu et rouge, les 16 mm² typiquement, qui sont câblés sur le différentiel repère 5. Glisser les bagues bleues et rouges repères 1 et 2. Rebrancher les câbles 16 mm² en y glissant en même temps les câbles d'alimentation du boîtier repère 4. C'est un câblage en parallèle. Et remettre en service, c'est aussi simple que cela. Mais il faut, pour des raisons de sécurité, que cela soit fait par un électricien. Si on veut augmenter l'efficacité, bien que dans la plupart des cas ce ne soit pas nécessaire, il n'est pas utile de mettre un autre filtre. Il suffit simplement de rajouter un jeu de bague. En ce qui concerne maintenant le schéma de câblage pour la validation électrique du filtre, il nous faut en effet une mesure témoin non filtrée. On retrouve en 1 l'alimentation générale. Repère 6, c'est un tableau électrique basique sans filtre. Juste un disjoncteur différentiel, un disjoncteur classique, une prise électrique, et c'est le témoin. Repère 7, c'est le tableau qu'on a vu précédemment avec le filtre. Repère 8, on a installé une sonde haute fréquence bien spécifique qui ne va laisser passer que les courants qui ne sont pas le courant utile 50 Hz 230 V. On va alors visualiser à l'oscilloscope uniquement les courants parasites qui ne devraient en théorie pas exister. Repère 8, c'est la sonde pour le courant témoin. Repère 9, c'est une sonde HF équivalente pour le courant après le filtre. Et en 10, l'oscilloscope de mesure. On a bien évidemment le même calibrage pour les deux courbes, seule la courbe bleue est décalée vers le bas pour une meilleure lisibilité. Et voici la vue générale de l'installation. Avec le tableau pour la trace témoin, le tableau avec le filtre avec le témoin de fonctionnement allumé, l'oscilloscope, les sondes HF. On remarque bien que les deux canaux ont bien le même calibrage, 500 mV ici. On a une pollution crête à crête de 3 V environ. Et une trace après filtrage à quasi zéro. Sur des impulsions régulières de quelques microsecondes, donc très courtes, espacées de moins d'une milliseconde, on constate ici aussi un excellent suivi du filtre avec quasi aucune inertie. Et ici, sur un cas extrême, qui peut se produire au démarrage de gros groupes électriques par exemple, on a une énorme impulsion très intense, plus de 50 V, et très courte, 50 microsecondes. On constate que même dans ce cas extrême, le filtre suit parfaitement. C'est uniquement si ce type de situation est fréquent que pourrait se justifier de mettre un second jeu de bague. Sinon, dans la grande majorité des cas, un seul jeu suffit. Alors, quels sont les avantages du filtre apsomagnète ? Le premier, c'est que c'est un filtre parallèle. Dans un filtre série, l'électricité traverse le filtre. Si un composant devait à un moment être défectueux, l'électricité ne franchit plus le filtre et n'arrive donc plus à votre domicile. La maison se retrouve dans le noir et il faut appeler éventuellement en urgence un électricien qui devra démonter le filtre, le changer ou le réparer. Dans un montage en parallèle, le courant ne traverse pas le filtre. L'électricité alimentera toujours l'habitation. Simplement, le témoin de fonctionnement s'éteindra. Ce sont néanmoins des cas assez théoriques, les filtres aujourd'hui étant relativement fiables et robustes. Autre avantage à ce que l'électricité de puissance ne traverse pas le filtre, il n'y a pas d'échauffement par effet joule. Il y a très peu de déperditions et donc de consommation électrique. Et un seul modèle suffit pour tous les abonnements standards, même les plus forts. Il existe un modèle triphasé, ce qui évite de mettre trois absomagnettes. Le principe est strictement le même, il s'utilise pour trois phases à 400 volts et un neutre. Un autre avantage, c'est le temps de réponse très court, comme on l'a déjà vu. Le temps de réponse est dimensionné par le temps de réponse des bagues en ferrite, qui est extrêmement court. Les filtres montage série sont assez efficaces pour des régimes stabilisés, mais pour les micro-impulsions, le temps que l'électronique les détecte, souvent elles sont déjà passées. Avec ce filtre en parallèle, le temps de réponse est 3000 fois plus court que la durée classique d'une impulsion CPL d'un dixième de seconde. L'absomagnette est l'un des seuls filtres de sa catégorie, voire le seul, à supprimer aussi les micro-pics d'impulsion. Voici le graphe expérimental de l'efficacité de l'absomagnette, réalisé selon un protocole de test conforme à la norme CISPR 17. A été mesuré le rapport VS sur VE, c'est-à-dire la tension de sortie, côté de l'habitation aval, divisé par la tension d'entrée, côté du réseau public amont. La mesure est 20 logs de VS sur VE de mesuré en décibels. C'est l'échelle verticale de 0 à moins 80 dB. En abscisse, on balaye en fréquence de 100 Hz jusqu'à 100 MHz. On a également vérifié expérimentalement la bonne tenue du filtre jusqu'à 400 MHz. On constate donc qu'il n'y a aucune atténuation dans les basses fréquences jusqu'à 10 kHz, que l'atténuation est maximale au niveau de la bande de fréquence utilisée par le Linky, de 35 à 90 kHz, et que le filtre garde une excellente tenue dans les hautes fréquences, alors que les filtres classiques perdent leur efficacité traditionnellement à partir de 10 MHz. Ainsi, les harmoniques des CPL sont elles aussi filtrées. La pso-magnette est donc un filtre assez léger, peu encombrant, facile à installer comme on l'a vu précédemment. Il est déjà équipé de systèmes de protection en surtention et en intensité. Et comme il travaille uniquement entre phase et neutre, il n'a pas de prise terre et ne sera pas traversé par la foudre en cas d'éclair. Il existe en triphasé et on peut facilement en augmenter l'efficacité au besoin simplement en ajoutant un jeu de bague. Alors certes, pour votre bien-être, il est évidemment préconisé de ne pas avoir de pollution électromagnétique à votre domicile, CPL, Wi-Fi, etc. Sinon, il faut la limiter au maximum, encompenser les effets biologiques avec les CMO et absorber les CPL résiduels indésirables avec l'Apsoplug Alpha. Si vous fonctionnez néanmoins en CPL, les courants porteurs en ligne pour la boc, la télévision ou Internet, ces CPL seront envoyés dans tout votre réseau électrique domestique ainsi qu'à l'extérieur s'il n'y a pas de filtre sur votre tableau électrique. D'un point de vue strictement électrique, le filtre Apsomagnette empêche les CPL extérieures de rentrer mais maintient aussi vos éventuelles CPL domestiques à l'intérieur de votre réseau électrique. Leur efficacité sera ainsi augmentée, la communication des informations d'un appareil à l'autre sera meilleure. Mais il peut exister des failles de sécurité au niveau des adaptateurs CPL, ce qui fait que, par inadvertance, un voisin peut se connecter sur votre réseau. Ou bien, de façon volontaire, il y a possibilité de capter les CPL que vous émettez et ainsi de connaître votre historique de navigation et donc de voir précisément les sites que vous visitez. Le filtre Apsomagnette empêchant vos CPL de quitter votre domicile, c'est aussi une excellente parade à ces failles de sécurité. Merci de votre attention et à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada